Générique ... Bonsoir, bienvenue sur Télé-Sud Dans ce nouveau journal des correspondants Cette semaine, nous ferons une longue escale au Cameroun Nous irons aussi au Mali, au Tchad ou encore au Congo-Brazzaville Merci donc de nous rejoindre Il est question de politique pour démarrer ce journal des correspondants Nous parlons de la nomination au Congo-Brazzaville D'un nouveau Premier ministre Il s'appelle Anatole Collinet-Makosso Il a fait du dialogue social et de la bonne gouvernance ses priorités Voici le portrait d'un Premier ministre Qui incarne un sursaut générationnel dans son pays Arlée de Bouandebé, Marcel Satou, Cyril Nguidjoy ... Face à la presse, la première sortie du nouveau Premier ministre congolais Annonce déjà la couleur Le quotidien des Congolais Leur problème de santé L'école de leurs enfants L'électricité dans leur maison L'eau qu'ils doivent consommer au quotidien La santé dans les familles Ce sont ces préoccupations Qui ont amené les Congolais A saluer cette décision du président de la République Et de nous confier cette lourde mission A 56 ans Anatole Collinet-Makosso se rejouit d'être un produit de l'État congolais C'est la première fois que le pays a comme Premier ministre Quelqu'un issu de l'indépendance Pour garantir l'amélioration de ces conditions de vie des citoyens Il faut un État fort Un État avec une structure gouvernementale courageuse Qui soit capable non pas de mettre les Congolais au pas Mais de les intégrer dans une cohésion nationale L'action du nouveau Premier ministre S'inscrit en droite ligne du discours d'investiture du président Sassou Dont l'orientation est basée sur l'État protecteur Veillez à l'application des textes votés au Parlement Consolidez les efforts entrepris par le gouvernement En termes de gestion rationnelle de l'État Titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Paris 2 L'ancien magistrat est auteur d'une dizaine d'ouvrages Dont une monographie sur le Parti congolais du travail Anatole Colline Makosso débute sa carrière politique en 1990 8 ans plus tard, il est conseiller du président Sassou Nguesso Puis directeur de cabinet de la Première Dame du Congo Il rentre au gouvernement comme ministre de la Jeunesse Et de l'institution civique en 2011 Depuis octobre 2016 Il gérait le portefeuille de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation Dans une république du Congo minée par le chômage La corruption, les détournements, le difficile accès à l'eau potable et à l'électricité Le nouveau premier ministre a de nombreux défis à relever Le premier étant justement de former un gouvernement Qui réponde aux aspirations du Congolais ordinaire Retour cette semaine sur la visite au Mali De la délégation de la CDAO Conduite par l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan La mission de la CDAO était au Mali Pour évaluer le processus de transition en cours dans le pays Les images sont signées Ratkombari L'objectif de cette visite de Goodluck Jonathan Médiateur de la CDAO Est d'évaluer les avancées du processus de transition au Mali Pendant trois jours, la délégation de l'organisation sous-régionale Conduite par l'ancien président du Nigeria Va échanger avec les autorités de la transition Ainsi que les acteurs politiques du pays Le gouvernement avance de manière satisfaisante dans ses activités Nous avons estimé qu'il ne faut pas attendre que les choses se dégradent Avant de venir faire un suivi C'est une visite routinière que nous réalisons en ce moment Ce n'est pas pour quelque chose de très particulier Cette visite intervient quelques semaines Après l'annonce des dates des prochaines élections Par les autorités de transition La date la plus attendue, celle de la présidentielle Est fixée au 27 février 2022 Pour l'enseignant-chercheur et analyste politique Ali Toumkara La visite du médiateur de la CEDAO Quoique routinière permettra d'apprécier le respect du calendrier Proposé par l'agent au pouvoir Une telle visite permettrait à la CEDAO De s'assurer non seulement de la bonne exécution du calendrier Proposé par les militaires au pouvoir Mais dans le même temps D'interroger aussi l'état d'âme des Maliens En particulier la classe politique, la société civile Sur le développement ou le fonctionnement des organes de la transition Lundi après sa rencontre avec le premier ministre malien Moktaouane, le médiateur de la CEDAO A rappelé la nécessité pour les autorités de la transition D'impliquer davantage toutes les parties aux discussions relatives A la réorganisation du territoire malien Direction le Tchad pour revivre la fête de la fin du mois de Ramadan Dans ce pays à majorité musulmane Reportage dans une famille ordinaire avec Théophile Kadnouba Allahu Akbar Allahu Akbar Ce qui signifie littéralement Dieu est grand C'est en ces termes que la communauté musulmane du Tchad A l'instar de ceux de la planète Exprime leur reconnaissance à Dieu le Père Tout-Puissant Pour avoir leur accordé sa grâce Afin qu'ils puissent rompre le jeûne du mois saint du Ramadan Et célébrer le premier jour du mois Shawwal Selon les calendriers musulmans Moment de purification de l'esprit Et de compassion qui donne lieu à de diverses réjouissances L'Aïd El-Fitir ou la fête du Ramadan Est aussi un moment chaleureux D'échange, de vœux, de cadeaux Où la joie et des grands sourires Illuminent le visage des parents et des enfants Ces retrouvailles chez Abakar Moussa Kale En est une parfaite illustration C'est une sortie d'une abstinence de 30 jours Ne pas manger, d'observer strictement la bonne conduite Ce que le musulman fait pendant les mois de Ramadan C'est proprement pour Dieu Alors vous savez combien de fois Pour un musulman le jour de la fête C'est un grand jour de joie Et de partage d'abord avec tout le monde Avec nos frères musulmans et non musulmans Une fête de partage Il faut se réunir à voir avec sa famille Il faut faire des échanges Faire des aumônes C'est le jour de pardon Il faut se faire excuser Il faut visiter le voisin Il faut les parents Tout le monde Il faut d'abord oublier tout ce qui s'est passé Donc c'est un grand jour Dieu a toujours voulu la bonne chose Vous voyez la fête du Ramadan Ça a aussi coincidé avec la fête de l'Ascension C'est un grand jour pour tous les Tchadiens Pour toute la communauté chrétienne et musulmane Donc j'ai pris le tout puissant De protéger notre pays Et pourquoi pas tout Le monde entier Parce que les événements ne sont pas seulement au Tchad Mais ailleurs en Israël et partout Nous voulons l'empire rien que la paix L'Aïd Moubarak Formile traditionnelle Consacrée à cette fête du Ramadan Qui marque la fin du mois De purification et de bonnes actions Est aussi un moment de repentance Pour le fidèle musulman Qui a les moyens D'aider les plus démunus A manger à leur faim Au Cameroun aussi On a fêté l'Aïd El Fitre Et cette année Cette fête est tombée Le jeudi de l'Ascension Ramadan aux couleurs de l'Ascension C'est un reportage de nos correspondants Au Cameroun Les populations attendaient avec impatience Cette double célébration Presque inédite Dans l'histoire des religions Très tôt ce matin Alors que l'office religieux Marquant la rupture du mois sacré de Ramadan Débute dans cette mosquée Près du centre-ville de la capitale C'est aussi jour de fête Pour la grande communauté chrétienne Qui célèbre 40 jours Après le dimanche de Pâques L'Ascension Je remercie Allah Parce que moi ce n'est pas surprenant pour moi Pourquoi ce n'est pas surprenant pour moi Parce qu'il y avait une année Dans mon enfance Il y a eu le 25 décembre Noël Et nous on fêtait la fête La fête de la Tabaski Même dans le Coran C'est écrit que bon A chacun sa religion Bon et si on se retrouve aujourd'hui Je suis en train de fêter Moi aussi je suis en train de fêter de mon côté Bon dans l'ensemble Et on fête ensemble Selon les hauts dignitaires religieux La célébration de l'Ascension N'a point impacté le programme de prière L'Ascension est calculée En rapport avec la Pâques Et puis la Pentecôte Qui vient dix jours après Donc c'est un calendrier fixe Dès le début de l'année Ecclésiastique Par contre Les musulmans ont également Leur décompte N'est-ce pas Dans leur calendrier Réligieux Au contraire pour les fidèles Les différentes obédiences Ce jour Que l'islam partage Avec le christianisme Donnera une nouvelle coloration Aux festivités Au-delà de marquer l'unité Entre musulmans Et fidèles chrétiens Il faut dire que c'est un symbole fort De vivre ensemble au Cameroun Et certains fidèles Résidant dans ce quartier Que l'on appelle généralement Le fief des musulmans Nous ont d'ailleurs confié Qu'ils aimeraient que cette coïncidence Se reproduise Je vous avais dit Que nous ferions une longue escale Au Cameroun Cette escale se poursuit Donc dans le nord du pays Cette semaine Notre correspondant Déwa Aboubakar Nous racontait Que les prières nocturnes Et les retraites spirituelles Dans les mosquées Avaient été interdites Dans certaines villes Interdictions En lien évidemment Avec les mesures de lutte Contre le Covid Reportage Un appel à la prière Dans un contexte de Ramadan A Ngaoundéré Dans cette ville camerounaise A forte concentration musulmane Le jeûne du mois de Ramadan Connait les effets du Covid-19 D'habitude Au cours de la dernière décade Du Ramadan Les lieux de culte Sont bondés Mais cette année Dans la plus grande mosquée De la ville Ce n'est pas la grande affluence Pour cause Les autorités administratives Ont interdit Les prières nocturnes Et les retraites spirituelles Dans les mosquées Raison évoquée Limiter les regroupements massifs Dans les lieux de culte Issa Moussa Comptait sur cette période Pour multiplier Les actes d'adoration Et des dévotions Envers Allah C'est vrai que c'est Une maladie dangereuse Au lieu d'interdire Les prières dans les mosquées On aurait dû exhorter La population Au respect des mesures barrières Ces sexagénaires Estiment pour sa part Que la lutte contre la maladie Doit passer avant tout Vous savez que les prières nocturnes Ça fait un brassage Tel que quand Des gens ont le corona On se contamine Facilement L'imam de la mosquée centrale Denggaoundere Cheikh Mahmoud Ali Multiplie les messages De sensibilisation Auprès des fidèles Après chaque prière journalière Il souligne l'importance Du respect des mesures barrières En vue de limiter La propagation du Covid-19 Au sein des mosquées Vraiment Ça mobilise Beaucoup 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 De fidèles musulmans Ça cause La grande propagation De la maladie Mais sa décision Là A limiter La propagation Là C'est très important Selon l'imam Il est également Recommandé aux fidèles D'accomplir Ses prières nocturnes En famille Alors Face au contexte Aladji Ibrahima Suleymanou Organise des séances De prières nocturnes Avec son épouse Avec ma petite famille Ambazonien Plusieurs déplacés Se sont installés Et à Bankim Dans le nord du Cameroun Sur place Ces personnes Contraintes de fuir Leur maison Tentent de refaire Leur vie Avec l'aide Des autorités locales Dewa Aboubakar Depuis 2018 Chez eux Ils ont vécu Au pire Avant de s'enfuir Dans notre village J'ai connu Plus que 7 7 7 enfants Qui ont On est Qui ont Dichu Suley A échappé De justesse A un incendie Criminel Actionné Par les Milices Zambazonien Dans son palais À partir des 21 ans, on m'a appelé que mon palais était brûlé tout, 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 tout. Il n'y avait rien qui est resté. C'est là que j'avais eu mon champ. Le jour-là, si je dormais encore là-bas, on devait me finir. Père de neuf enfants, Richard est contraint à la fuite par les hommes armés, se revendiquant de l'état fantôme de l'ambasonie. À Bankim, il a eu un toit et un lopin de terre pour ses activités agricoles. Peuple de plus de 5 000 habitants, la ville de Bankim a accueilli entre 2018 et 2021 plus de 5 000 déplacés internes du fait du conflit armé en cours dans les deux régions anglophones du Cameroun. Sur place, ils se sont adaptés. Tata Ousmaïla a même fait fortune dans la vente des noix de coco. Une noix comme celle-ci coûte 300 francs. Celle de cette taille a 400 francs et l'autre-là a 500 francs. Parti de Baminda, la perte dans l'âme, il a retrouvé à Bankim un semblant de normalité. Je fais mon commerce ici et mes enfants étudient à Yaoundé. Donc quand j'économise un peu d'argent, je leur envoie pour poursuivre leurs études. Alors que la flux des déplacés continue, la ville de Bankim étouffe déjà. Mais les élus locaux offrent des facilités à ces Camerounais en détresse. Ce que nous faisons, c'est au niveau de l'hébergement. C'est vrai que la commune ne loue pas les maisons, mais nous leur facilitons l'obtention de ces maisons-là. Donc voilà déjà ce que nous faisons. Et nous comptons aller et allons faire un peu mieux. Loin de leur terre natale, ces compatriotes nourrissent un seul espoir. Celui de voir la vie redevenir comme avant. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. C'est grâce à la contribution de notre réseau de correspondants en Afrique que ce journal vit. Merci à eux. Merci aussi à l'équipe de Paris pour les montages, le tournage et la réalisation. C'est en leur nom à tous que je vous remercie de nous avoir suivis. Excellent week-end évidemment sur Télé Sud. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du journal des correspondants.